Analyser la fumée, faire un suivi épidémiologique, étudier la pollution dans l'environnement, une dizaine d'acteurs ont planché sur la contre-expertise liée à l'incendie de Lubrizol, des analyses qui complètent celles de l'Etat et de l'industriel. Parce qu'on doit savoir exactement ce que nous avons respiré. On doit savoir exactement ce à quoi demain on va être confronté face aux conséquences sanitaires qu'on aura. Si demain on a une grande vague d'épidémies, de cancers ou de choses comme ça, ou de malformations au niveau de nos enfants, de malformations cardiaques, il faut qu'on puisse directement l'attribuer à tel ou tel produit, telle ou telle substance. Parmi les nouvelles expertises, l'utilisation de ce spectromètre acquis par un laboratoire ouanais, il va analyser les prélèvements de suie laissés par l'incendie. Il a la particularité d'être le plus puissant de France, c'est-à-dire que la résolution permet de différencier des molécules qui sont très proches l'une de l'autre et d'avoir accès à l'intégralité des composés de l'échantillon. Le projet prévoit aussi de reconstituer l'incendie. Les scientifiques souhaitent étudier le cocktail chimique produit lors de l'événement. Dans le projet, il y a une première phase pour rejouer l'incendie, une deuxième phase pour voir si ces produits sont disséminés dans l'environnement, et si oui, où et à quelle dose, etc. Et puis le troisième volet, c'est de pouvoir évaluer la toxicité de ces produits. Et la quatrième phase, c'est justement d'essayer de comprendre les ressorts sociétaux qui ont été à l'œuvre au moment de l'épisode. L'étude réalisée par l'université est financée par la région à hauteur de 1,3 million d'euros. L'association des sinistrés de Lubrizol a reçu, elle, une subvention de 15 000 euros de la ville de Rouen fin 2020. – Sous-titrage ST' 501